Arrêtez! Si vous vendez quelque chose sur les terres du Comte Sacafrique, il faut que vous lui payiez une taxe d'un louis! Que le diable l'emporte! Ces pièces n'ont aucune valeur ici! Il faut que vous utilisiez des pièces portant l'effigie du Comte Sacafrique! Vous pouvez échanger les vôtres par là! Mais... mais il y a deux fois plus d'or dans mes pièces à moi! Si tu attaches de la valeur à ta peau, ferme-la! Maintenant, c'est eux ou nous! On ne peut plus faire la moindre petite affaire sans qu'ils s'amènent et nous ruinent avec leurs maudites taxes! Ils sont en train de détruire nos commerces avec leurs taxes! Si le commerce n'est pas libre, notre capital ne peut pas survivre! Les seigneurs doivent être écrasés! Mais comment pouvons-nous leur enlever leurs privilèges? Ils s'enrichissent à même les impôts qu'ils font payer aux gens! J'y suis! Donc, comme on le voit, dans ces temps difficiles, les marchands ont drôlement besoin de se trouver des secours puissants! Et cette aide va venir du côté où personne ne l'attendait! Le seigneur qui va en finir avec tous les seigneurs! Votre Majesté, vous souhaitez être riche et puissant et être le maître de tout, n'est-ce pas? Eh oui! Mais les seigneurs ne m'obéissent pas du tout! Ils se conduisent comme des petits rois! Nous avons la même opinion que Votre Majesté! Vous seuls devez décider dans ce pays! Les impôts et les lois ne peuvent venir que de vous seuls! Évidemment! Je voudrais bien qu'il en soit ainsi, mais les seigneurs, ils se battront jusqu'à la mort pour conserver leurs privilèges! Et pour les vaincre tous, il me faudrait des armes, et pour avoir des armes, il me faudrait plus d'argent que je n'en ai! Aucun problème de ce côté-là, Votre Majesté! Nous sommes experts dans l'art de trouver l'argent! Nous allons vous arranger ça pour en finir avec les petits seigneurs à tout jamais! À condition que vous nous aidiez un peu en retour! Quand les seigneurs comprirent ce que le roi et les marchands étaient en train de préparer, ils sentirent le sol se dérober sous leurs pieds! Personne ne peut me déposséder des biens que mes ancêtres ont défendus! Pas même le roi, ce maudit traître! Et les marchands et les seigneurs étaient donc furieux! Ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout! C'est le début du combat entre deux classes! Et de cette lutte entre la classe des seigneurs et celle des marchands dépendent plusieurs des guerres qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècles! Oh, mais les marchands n'allaient pas eux-mêmes saigner à mort et crever sur les champs de bataille! Ils avaient mieux à faire! Et les marchands lancent les savants dans la bataille, leur demandant d'inventer pour eux des armes nouvelles et meilleures! Car pour vaincre les seigneurs, le roi a besoin de beaucoup, beaucoup d'armes! Et eux, les marchands, pendant qu'ils y sont, ils se mettent à vendre aussi des armes au seigneur! Et où les prennent-ils ces armes? Ils les achètent des artisans dans les villes et villages! Vite! Fais-moi dix canons, vite! Oh non, pas encore! D'abord, j'ai besoin de fer! Et puis, je dois le fondre! Et il faut le couler dans les boules! Et ensuite, je dois les polir, les canons! Ça ne se fait pas dans une seule journée, tout ça! Faire dix canons, ça prend du temps! Hum, ouais, celui-là, il est aussi lent que tous les autres! Quand on pense que ça pourrait aller tellement plus vite! Ah, tiens! J'ai une idée! Une minute, mon ami, tu vois ce sac plein d'or! Je te l'échange contre ton atelier! Oui, mais je ne vois pas comment vous, vous pourriez fabriquer des canons! Pas moi, non! Mais toi, tu peux rester et continuer à travailler, si ça te tente! Et je vais bien te payer pour le travail que tu vas faire! Hum, c'est vraiment une belle somme d'argent! Bon, d'accord, c'est entendu! Rappelle-toi bien! C'est moi qui dirige! On va commencer par engager six hommes! Mais voyons... Laisse-moi faire! Je m'occupe de tout! Ainsi, le marchand engage de pauvres paysans pour travailler à l'atelier et il leur paie un salaire de presque rien! Au travail, au travail, tas de paresseux! Je veux que mon capital leur apporte! Les marchands achètent du fer. Deux ouvriers l'amènent. Un homme surveille le fourneau. L'un fond le métal. L'autre moule les canons. L'un les polie. L'autre les assemble. Chaque homme est spécialisé dans son secteur. Et chaque chose est faite beaucoup plus rapidement. En fait, jusqu'à maintenant, le marchand ne pouvait pas vraiment être appelé capitaliste. Mais maintenant, oui, il possède les moyens de production. Tous les travailleurs de l'armurerie travaillent pour lui. Eh! Maintenant, j'ai plein d'armes à vendre. Ah! Ça va faire de belles affaires! Ah! Maintenant que je possède l'atelier, tous les bénéfices, ils vont venir à qui? Ils vont venir à moi! Mon capital, il augmente à vue d'oeil! La guerre! Elle fait des miracles pour mes affaires! Mais pas pour les seigneurs! Ils engloutissent toute leur fortune dans la guerre! Une loi des seigneurs! Place aux lois qui nous conviennent à nous et au roi! Nous y veillerons. Nous avons déjà engagé des juges et des avocats qui sont en train d'écrire des lois nouvelles pour le pays tout entier. Tous les petits pays n'en forment désormais plus qu'un seul. Et le roi seul a pouvoir de décision sur quiconque, y compris les seigneurs. Le commerce doit être libre. Les seigneurs ne peuvent pas avoir d'armée personnelle. De la même manière, ils ne peuvent pas imposer de taxes aux marchands. Mais les paysans, eux, doivent toujours payer des impôts au seigneur. Et ceux qui n'obéiront pas aux nouvelles lois auront affaire à la milice et aux soldats du roi. Et maintenant, tout le pouvoir royal est en place. Le roi et ses soldats et ses juges et ses avocats. Et ce système de pouvoir, on l'appelle l'état. Les petits duchés et royaumes, qui autrefois étaient éparpillés à travers l'Europe, laissent maintenant la place, au début du XVIe siècle, à des états plus grands et plus royaux. Et les frontières sont déplacées et redessinées. Maintenant, les marchands peuvent commercer en toute liberté. La crise de 1873 se répand dans tous les pays industrialisés du monde. Les temps difficiles semblent ne jamais devoir finir. Les capitalistes sont assis sur leurs entrepôts pleins à craquer de choses qu'ils ne peuvent pas vendre pendant que nous nous crevons de faim. Ils ferment les usines parce qu'ils ne font pas assez de profit. Comme s'ils n'en avaient pas assez fait comme ça et maintenant nous voilà sans travail. Je ne supporterai pas ça un jour de plus. Non, plutôt mourir. C'est une existence inhumaine. Hier, je me promenais dans les quartiers de l'Est de Londres et j'ai assisté à une manifestation de chômeurs. Et j'ai écouté des discours délirants qui n'étaient qu'un seul et même cri. Du pain, du pain, toujours plus de pain. Si nous voulons épargner aux 40 millions d'habitants de notre belle Angleterre les horrores d'une guerre civile, il nous faut trouver de nouveaux territoires où les chômeurs pourraient émigrer et où nous pourrions vendre nos surplus. J'ai l'honneur de vous présenter le journaliste et explorateur américain Henry Morton Stanley. Bonsoir messieurs, je reviens d'un long voyage qui a coûté la vie à des centaines de gens mais qui a donné de magnifiques résultats. Grâce à ce voyage, j'ai découvert un continent tout entier qui n'attend que les initiatives de l'homme blanc. En Afrique, vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Il y a là des millions de personnes qui se promènent tout nu. Ils n'attendent que de pouvoir acheter les vêtements que vous fabriquez dans vos usines. En Afrique, vous allez pouvoir investir dans les routes, les chemins de fer, les mines. Et le climat est idéal pour toutes sortes de plantations telles que le caoutchouc, thé, café, cacao, sucre. Et mieux encore, toute la main d'oeuvre est déjà sur place. L'Afrique nous est ouverte. Ce n'est plus qu'une question d'y arriver les premiers. À nouveau, les bateaux quittent l'Europe pour se précipiter sur les richesses de l'Afrique. Des siècles d'exploitation, de commerce d'esclaves et de travaux forcés ont rendu les capitalistes européens riches et puissants. À un point tel qu'ils peuvent maintenant posséder leurs propres armées. Les peuples de l'Afrique se défendent tant qu'ils peuvent. Mais après 400 ans d'esclavage, ils sont divisés et affaiblis. En quelques années, les armées bien équipées de l'Europe font la conquête de l'Afrique. Mais l'étincelle de la résistance n'est pas morte. Les compagnies de différents pays se font une chaude lutte pour obtenir les plus gros morceaux du gâteau. Plus d'une fois, cette compétition entre eux dégénère en guerre ouverte. Mais les relations entre les compagnies doivent demeurer sous contrôle. Alors, les gouvernements de leur pays s'en mêlent. À travers l'Europe, les diplomates se rassemblent et se partagent l'Afrique. Avec une plume et une règle, ils tracent des frontières sur une carte et divisent l'Afrique en colonies. En Afrique, les capitalistes ont trouvé un marché pour tout ce qu'ils ne pouvaient pas vendre chez eux. Le seul ennui, c'est qu'en Afrique, tout le monde est paysan. Tout ce dont ils ont besoin, ils le fabriquent eux-mêmes ou se l'échangent entre eux. Alors, les européens les forcent à utiliser l'argent. Et pour la première fois, ces gens sont obligés de payer des impôts. De cette manière, les capitalistes gagnent peu à peu toutes les terres pour leurs plantations et les mines dont ils ont besoin pour se procurer à bon marché les matières premières pour leurs usines. Pour payer les taxes, les gens sont forcés de travailler dans les plantations. C'est au juste s'il leur reste assez de temps pour cultiver dans les champs ce qu'il leur faut pour se nourrir. Les compagnies investissent beaucoup d'argent dans les routes, les chemins de fer, les usines, les ports et dans le luxueux demeure. Mais tout cela ne tombe pas du ciel. On a besoin de travailleurs, de beaucoup de travailleurs. Et même si les gens ont toutes les misères du monde à se garder en vie, ils n'en sont pas moins réduits aux travaux forcés. On oblige les Africains à croire qu'ils appartiennent à une race inférieure. Des savants blancs se mettent à affirmer que les noirs ont des cerveaux plus petits que ceux des blancs et que par nature, ils sont des êtres mauvais et irresponsables. De cette manière, les exploiteurs ont une belle excuse à leurs crimes et peuvent dormir la conscience en paix. Ici, on construit une capitale. Le gouvernement européen a délégué un gouverneur. Lui et les autres fonctionnaires blancs ont pour tâche de veiller à ce que tout le monde paie les impôts et obéissent aux lois. Dans les bidonvilles s'entassent les chômeurs, ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui ont été chassés de leur terre. Certains se trouvent des emplois, garçons de table, débardeurs, balayeurs. Les plus dociles peuvent même devenir policiers ou fonctionnaires. Et les matières premières continuent d'être acheminées vers l'Europe. Et tout comme ils ont gagné l'Afrique, les cartels, les trusts, les monopoles ont conquis le monde entier. Il faut rompre avec cette Europe qui ne cesse de parler des droits de l'homme et qui en même temps ne cesse de tuer et d'opprimer les peuples partout où elles les rencontrent. Même dans leurs propres rues, partout sur la planète. Les capitalistes du monde entier se mettent à trembler. Sans colonies, ils ne pourront plus se procurer des matières premières, ni écouler le surplus de leur production. Leurs monopoles vont s'écrouler. Il faut faire quelque chose, et vite ! Mais quoi ? Les puissances coloniales européennes sont sorties affaiblies de la deuxième guerre mondiale. Pour le moment, ils ne peuvent plus se payer une guerre coloniale. Mais les capitalistes américains sont toujours riches et forts parce que leurs usines n'ont pas été bombardées et qu'ils ont fait beaucoup d'argent en vendant des armes pendant la guerre. Les Américains, maintenant, dominent tous les autres. Leur production a grimpé de 70%. Mais à eux seuls, ils ne peuvent s'occuper de toutes les rébellions qui se produisent un peu partout en même temps. Et ils ne veulent pas courir le risque d'une guerre où ils se trouveraient eux-mêmes confrontés aux armées soviétiques. Pour permettre à leurs énormes masses de capitaux de continuer d'augmenter, et aussi pour empêcher des révolutions qui menaceraient leurs investissements, les Américains commencent à conseiller aux puissances coloniales d'accorder aux colonies leur indépendance, sur papier. De cette manière, les Américains eux-mêmes vont pouvoir faire plus de commerce avec les colonies, c'est-à-dire participer au pillage de leurs ressources. Les grandes puissances coloniales, l'Angleterre, la France, la Belgique, ne sont pas du tout contentes de laisser partir leurs colonies, mais elles n'ont pas le choix. Seul le Portugal refuse. La plupart des colonies obtiennent donc supposément leur indépendance, mais la vraie liberté est encore loin pour les nouveaux pays africains. La seule différence pour eux, c'est que leurs exploiteurs portent maintenant un nouveau masque. Les colonies continuent d'être enchaînées à un système économique mondial contrôlé par les capitalistes. Les impérialistes essaient de garder la situation paisible en achetant les bourgeoisie nationales avec un petit morceau du gâteau. Les impérialistes s'assurent que leurs nouveaux serviteurs seront liés à eux par tous les moyens. Leur niveau de vie ressemble à celui des blancs et dépend directement de leur commerce avec les monopoles capitalistes. Par-dessus tout, les bourgeoisies indigènes apprennent à penser de la bonne manière. On les amène à croire que l'idéal pour leur pays, c'est de s'organiser en une société exactement pareille à celles des pays capitalistes et industriels de l'Occident, et que leur seule manière d'y réussir, c'est de collaborer avec les capitalistes. Voilà pourquoi tellement d'étudiants de ces pays opprimés sont envoyés en Europe et en Amérique pour y être éduqués à la manière occidentale. Merci. 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 Merci.